bonjour les enfants je contente vous retrouver pour une nouvelle lecture d'album aujourd'hui nous allons dire ensemble tu seras funambule comme papa le nom de l'auteur c'est frédéric ster allez c'est parti tu seras funambule comme papa pepito appartient à la grande famille du cirque depuis que le clown lui a donné une guitare il s'exerce tous les jours mais son papa lui dit toujours que musicien ce n'est pas un métier d'ours tu seras funambule comme moi répète sans cesse papa ours chez eux on est funambule de père en fils pepito pose cet instrument stupide être funambule demande beaucoup de travail et tu ne seras jamais prêt pour notre numéro en bio pépito essaie timidement de dire à son père qu'il a peur là haut sur le fil papa ours se rit moi aussi j'avais peur tu verras ça passe d'ailleurs il ne peut rien t'arriver je te tiens encordé mais bientôt pépito devra marcher sur le fil sans ceinture de sécurité après chaque entraînement pépito retrouve son ami le clown aujourd'hui première leçon de violon aïe 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 ça grince quand pépito essaie de jouer ce n'est peut-être pas un métier d'ours mais cela demande beaucoup de patience aussi la roulotte de papa ours et de pépito est très confortable et comme tous les ours ils aiment dormir et rêver rêver ne fait de mal à personne pépito peut rêver d'être musicien sans fâcher papa et papa rêve d'un pépito grand funambule sans que celui ci soit malheureux hélas le réveil sonne pépito doit suivre papa ours à l'entraînement matinal il a le coeur lourd le clown lui dit viens me voir après l'entraînement j'ai peut-être une solution mais papa ours ne veut plus voir pépito avec le clown il trouve qu'il a une mauvaise influence sur pépito ça perd l'hippopète musicien ce n'est tout de même pas un métier d'ours s'écrit-il en colère et funambule c'est un métier d'ours peut-être vous demandez pépito d'une petite voix papa ours est furieux que son fils n'aime pas son métier de funambule cela occupe toutes ses pensées même à l'entraînement mais sur le fil il ne faut pas penser à autre chose sinon c'est la chute papa crie pépito pépito a très peur papa ours ne bouge plus on emmène papa ours en urgence à l'hôpital ces blessures sont sérieuses mais le docteur rassure tout le monde il se rétablira au bout de quatre semaines papa ours sort de l'hôpital il regarde pépito qui s'entraîne avec le clown et il réfléchit il paraît que pépito a mis au point un numéro formidable qu'est-ce que c'est le jour de la première papa ours est un peu triste il aurait bien aimé montrer son numéro de funambule avec son fils mais il a promis à tous d'assister au spectacle dans les coulisses le coeur de papa ours bat très vite quand il voit pépito et le clown entrer sur la piste c'est un triomphe papa tu n'es plus en colère mais mon pépito comment veux-tu regarde tous ces gens qui t'applaudissent tu es un véritable artiste du cirque je suis fier de toi pépito dis moi pépito tu m'apprendras à faire de la musique voilà cette histoire est terminée j'espère qu'elle vous a plu on se retrouvera bientôt pour une nouvelle lecture d'album à bientôt les enfants on se retrouvera bientôt pour une nouvelle lecture d'album à bientôt on se retrouvera bientôt pour une nouvelle lecture d'album